L'enfer de 13 mois La sérénité est nécessaire. En réalité, je me rends compte qu'il m'est parfaitement impossible de vous exprimer ce que nous avons vécu et ressenti dans les camps de concentration. Ne serait-ce que parce que nous ne pouvons plus nous remettre nous-mêmes dans notre peau, et c'est tant mieux pour nous, nous aurions sombré dans la folie. Mais si difficile que ce soit, il me faut témoigner, surtout pour les jeunes générations qui ignorent presque tout de la vie concentrationnaire. Je passe rapidement sur notre arrestation dans le sud de la France en mars 1944, notre séjour en prison à Agen et à Toulouse, notre transit d'une dizaine de jours à Drancy. Notre embarquement à 60 par wagon de bestiaux pour un long voyage de trois jours dans la promiscuité, l'hébêtement, l'obscurité, pour arriver le 30 mars, après avoir vu les amandiers en fleurs au début du mois, dans le froid et sous le vent, sur les quais de Terminus d'Hautschwitz, en Haute-Sylésie. On nous avait parlé à Drancy, un peu comme un médecin, administre la morphine à un cancéreux. Vous verrez, vous allez à Pichipoy, c'est un nom dont je ne connais pas l'origine, qui était un pays imaginaire. Vous aurez par famille une petite maison avec un jardinet, les hommes travailleront, etc. Alors imaginez l'ouverture des portes des wagons sur des gens de tous âges, de l'enfant à la grand-mère, abrutis, fatigués, mais heureux d'être enfin arrivés, et pour les recevoir sous la neige et les projecteurs, les cris des SS, les aboiements des chiens, les coups pour ceux qui n'obéissaient pas assez vite, tout ce remue-ménage de cris de mères à qui on arrachait leurs enfants, de gens qui ne comprenaient pas, de personnages fantômes, le crâne rasé, vêtu d'un drôle d'uniforme rayé, et dans les SS. Un spectacle hallucinant et incompréhensible que personne ne pouvait saisir dans son intégralité, comme une espèce de ballet fou, bien rôdé, dirigé par un chef d'orchestre, et pourtant d'une logique et d'une efficacité sans faille, celle du camp de concentration avec qui nous venons de faire connaissance. Un médecin SS trié, sans souci des liens familiaux, jeunes gens et adultes, d'un côté, vieillards, malades et enfants d'un autre. À cela, on faisait valoir le transport en camion pour éviter les fatigues. Les premiers devront marcher jusqu'au camp. Premier événement aussi insolite qu'inexplicable. Maman, fatiguée, se dirige de son propre gré vers la colonne des gens destinés à la chambre à gaz et au crématoire. Le médecin SS l'en empêche, lui expliquant qu'elle pourrait facilement aller à pied, se fâchant quand maman s'obstine. Il lui sauve ainsi la vie malgré elle. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais. De notre groupe de huit, seul oncle Arthur nous quitte. Papa, maman, Pierrot, mes oncles René, Prospère, ma cousine Alice, nous retrouvons bientôt à Auschwitz, où hommes et femmes sont séparés. Là, on nous dépouille de toutes nos affaires. Après la douche, on nous rase tous nos poils de la tête au pubis, avec des rasoirs mécaniques à lames et bréchées. Ensuite, on nous tatoue le bras. 196.396 pour papa, 397 pour moi, 398 pour Pierrot, 448 pour Prospère. Le crâne chauve, nous ne le reconnaissons plus. Pour les femmes, c'était encore pire. Papa reste à Auschwitz. Nous quatre partons en camion pour Buna Monowitz. Un camp de travail à quelques kilomètres de là. Ou après une nouvelle désinfection, on nous donne enfin à manger un peu de soupe. Là, nous, enfin, nous sommes inscrits sur les listes de la Buna, qui était donc l'usine appartenant à la farme Négué. Et c'est là que se place un nouvel épisode, anodin à première vue, et pourtant de conséquences incalculables. Des médecins, tels Dr. Weitz et Dr. Levy et d'autres déportés, ayant de l'expérience, me conseillent de m'inscrire comme chimiste et non comme pharmacien, ou étudiant en pharmacie. De même, mes oncles et mon frère deviennent jardiniers, ce qui nous a permis d'éviter les terribles commandos d'extérieur, câbles entre autres, et de réussir à tenir pour nous quelques mois, pour moi jusqu'à la fin. Il a fallu à chacun de nous de nombreux coups de pouce comme celui-là, pour avoir une chance d'échapper à la fin indélectable dans les délais normaux à Buna, deux à trois mois en moyenne. Après tous ces événements, et j'en oublie beaucoup, nous tombons sur une paillasse et nous endormons, saoulés de bruit et de fatigue, d'incompréhension, incapables de conçoire ce qui nous arrive. Nous ne travaillons pas tout de suite à l'usine de caoutchouc synthétique Buna, appartenant à la farme Niquet. Très grosse industrie allemande, pendant quinze jours à trois semaines. Je n'ai jamais compris pourquoi. Tout le monde n'observait d'ailleurs pas cette quarantaine. J'ai ainsi appris à connaître le camp, une soixantaine de blocs, de 200 à 300 déportés, chacun dirigé par un bloc Elthester, avec l'aide de Stubendienst, l'ensemble du camp dirigé par le Lager Elthester. C'était des déportés aussi, souvent politiques, au camp depuis cinq, six ans, ou même plus, ou de triangles verts, qui étaient des droits communs. Dans chaque bloc, une partie réservée au bloc Elthester et à ses amis. Pour nous, trois rangées de lits superposés, séparés par un couloir très étroit. Nous couchons généralement à deux, sur une planche étroite, recouverte d'un paillasson, sous lequel se nichent des millions de punaises. Le matin réveille à quatre heures en été, un peu plus tard en hiver. Les lits doivent être faits au carré, sinon ce sont les coups, soit du bloc Elthester, soit des SS, qui viennent souvent contrôler. La toilette se fait dans des locaux communs à plusieurs blocs. De même, les WC sont communs. Les uns et les autres sont très primitifs, et il faut se bagarrer pour se laver. Là, je voudrais insister sur l'importance de la propreté au camp. Se laver devient un geste de refus de l'entreprise, de démolition de notre personnalité. maintenir propre ces misérables vêtements rayés, une façon de ne pas sombrer dans la masse anonyme des numéros que les nazis voulaient faire de nous. Une autre forme de résistance plus difficile encore était de ne pas succomber à la hantise de la faim. Tout le monde souffrait évidemment de la faim ou de la soif. Je n'ai jamais bu une seule goutte d'eau. Même après les bombardements d'août 1944, où nous devions déblayer dans la chaleur torride et la poussière. Le moindre manquement amenait diarrhée et presque toujours la mort rapide par affaiblissement. La soupe et le café du matin devaient suffire à nos besoins en eau. Les chaussures aussi jouent un rôle primordial pour la survie. Ce sont des galoches en bois qu'il faut choisir à l'arrivée très rapidement sur un énorme tas. Ce ne sont pas des paires. Il faut faire vite. Et si on se retrouve avec des galoches qui ne conviennent pas, très rapidement des plaies aux pieds qui se souillent et donnent des abcès qu'on ne peut pas soigner. Et en quelques semaines, une mauvaise chaussure peut vous amener à l'infirmerie et de là, au crématoire. Un petit mot du KB, Crankenbowl, infirmerie du camp, située à l'extrémité du camp, dirigée par un médecin SS, en principe avec l'aide d'infirmiers ou soi-disant-elles SS, et une équipe de médecins et d'aides déportées. Je n'y ai jamais été. Je n'ai pas eu un seul rhume pendant les 13 mois de déportation. Une seule fois en visite le soir, après avoir passé au travers des barreaux d'une échelle qu'il fallait escalader, le dos chargé d'un sac de 70 kg de chlorure de magnésium. Je m'étais démis l'épaule. On m'a donné une aspirine. En me faisant comprendre, le risque qu'il y avait ce jour-là se trouvait au KB. Il devait y avoir une sélection pour la chambre à gaz. Je vous en parlerai plus tard. Au KB, j'ai rencontré, entre autres, outre Dr. Weiss, Dr. Levy, Dr. Silbert de Metz, Dr. Quinka, un grec, Jacques Felbeau, un brillant mathématicien strasbourgeois, avec qui nous avons formé un petit groupe de discussions. Nous étions quatre ou cinq. Nous avons fait énormément de mathématiques. On se donnait des problèmes que l'on essayait de trouver. Jacques m'avait fait un cours d'une cinquantaine de pages sur la topologie, domaine encore inconnu en 1944. J'ai traîné ce cahier pendant tout l'exode de Monowitz à Buchenwald, où il a été détruit à mon arrivée, avec tous mes habits. Nous avons même réussi, en nous privant un peu sur notre nourriture, à faire acheter deux livres allemands sur des équations en dérivée partielle du deuxième degré par un ouvrier allemand. Il est probable que sans ces mathématiques, je ne serais pas revenu en France. Sans elles, j'aurais peut-être succombé aux attaques sournoises de la faim. Grâce à elles, j'ai pu oublier en grande partie nos malheurs du moment. Et jamais plus je ne retrouverai cette facilité de compréhension et cette ouverture d'esprit que j'avais à Monowitz. D'autres facteurs ont sans doute favorisé ma survie au camp. Outre la volonté de rester un homme et de ne pas devenir une bête, élément essentiel et qui prime tous les autres. La connaissance de l'allemand m'a évité de prendre beaucoup de coups et m'a donné la chance au commando de chimie de trouver une situation privilégiée. La nécessité est la force de faire abstraction de son passé et encore plus du futur. Le passé, la famille, la maison douillette, sujet tabou dont jamais on ne parle, sous peine de craquer définitivement. Je vais vous lire un passage d'une lettre que j'ai écrite à mon ami Primo qui était déporté avec moi et qui a écrit un certain nombre de livres sur la déportation et d'autres aussi qui date d'avril 46 où je lui raconte un épisode que j'avais marqué à cette époque et dont je ne me serai sûrement plus rappelé aujourd'hui. Pendant la quarantaine, j'ai connu un type bizarre intéressant à ton point de vue. Il s'appelait Simon et était sous les ordres du lager capot. Le lager capot était un responsable déporté comme nous à l'intérieur du camp et était chargé de la propreté du camp. Il m'a emmené le matin ramasser les papiers, les crochets, les pierres dans les chemins. Puis on faisait le tour du camp entre les deux rangées de barbelés, ramasser la paille et les papiers qui s'y trouvaient. C'était un Français juif déporté depuis fort longtemps. Il avait perdu ses parents Birkenau. Il le supposait et sans doute était-ce vrai. Je n'étais pas encore au courant de la signification de ce mot Birkenau et je comprenais mal la hantise qu'il comportait. Je l'ai donc interrogé sur ses mystères et lui ai demandé des nouvelles de ses parents. Il était remué et je crois même qu'il pleurait. Un quart d'heure plus tard, nous ramassions les ordures près du vachram derrière les blocs 9 et 11. On entend des cris affreux. Il y court. Je l'accompagne à regret car je tenais à éviter autant que possible ces messieurs. spectacles. Un musulmane, c'est le nom qu'on donnait à ceux d'entre nous qui étaient particulièrement mauvais, etc. et dont je ne connais pas l'origine non plus. Véritable squelette déjà grandé, l'oc humaine venait de s'échapper du vachram où il avait été enfermé. Il était tellement maigre qu'il avait réussi à sortir par un petit vasistas. Le lagre capot, le lagre et le jeune SS, à l'époque appel furent celui qui prenait l'appel, un beau garçon qui se promenait souvent avec les putains du bloc 21, s'acharnaient sur le malheureux, coup de pied jusqu'à ce qu'il se lève, puis gifle jusqu'à ce qu'il roule, sur les barbelés en bordure du chemin, et ainsi de suite. Pour combler le raffinement, ils l'ont fait rentrer par le même chemin par lequel il était sorti, avec accompagnement de coups de bâton sur le derrière et ricanement du lagre et le testa. Je revis avec intensité cette scène. J'avais envie de courir, de partir, mais Simon me retenait, me disait qu'il n'y avait rien à craindre. Au contraire, il criait lui-même un rô sur le pauvre type. Comme je lui demandais plus tard ce qu'il en pensait. C'est bien fait. Il ne voulait pas travailler. La discipline avant tout et pas de druquerail. Voilà le même type qui peu de temps auparavant était si humain, transformé en bête sauvage et justifiant même son attitude. N'est-ce pas la véritable image du camp ? Je me rappelle aussi à ce sujet et j'en parle ce soir puisque Robert est à côté de moi que le responsable des WC du camp était M. Rozinski qui est sans doute bien connu et que je n'ai plus revu plus tard. C'était d'ailleurs un poste très intéressant et je ne sais pas comment il avait pu le garder et il ne travaillait pas du tout. Je vous lis encore quelques lignes que j'avais écrits dans la même lettre. Fait curieux, je me rappelle parfaitement les numéros matricules de presque tous nos camarades. Bien mieux que leurs noms. Voilà bien la preuve de l'état d'esprit vers lequel nos bourreaux nous avaient amenés. Je serais content de lire les pensées et compte que tu écris. Je suis sûr que tu sauras aborder de façon originale les vrais, les sujets si délicats qui se rapportent à la vie du camp. A mon avis, il faut savoir être sincère. Il ne s'agit pas seulement de montrer le côté monstrueux de la vie du camp. Il faudrait surtout dépeindre les efforts que nous avons fait pour résister à la tentative de nous transformer en bêtes féroces ou en bêtes tout court pour rester des hommes et même des hommes pensants. À ce propos que devient le roman de l'atome de carbone que je n'ai jamais oublié. Ce camarade était chimiste et nous avons eu plusieurs fois l'occasion de discuter. Il a même essayé de m'apprendre l'italien pendant les rares moments où nous nous voyions. Et j'avais aussi un camarade de lit à côté de moi qui s'appelait Alberto de la Volta et de Raven qui n'est pas rentré et qui tous les soirs pendant une ou deux minutes le temps qu'on s'endorme écrasé de fatigue essayait de m'inculquer quelques mots d'italien. Je crois que ces choses-là étaient très importantes. il fallait absolument essayer de se soustraire à la pesanteur du camp essayer de faire autre chose de ne pas subir la contagion de tout ce qui nous tombait dessus. après cela donc c'est quinze jours ou trois semaines j'ai dû partir au travail de la première période dont je garde des souvenirs confus très durs nous partons nous portons des troncs d'arbres très long sur des terrains accidentés et l'importance du travail régulier sans excès pour tenir le coup sans tirer au flanc sinon tout le groupe s'effondre et les coups pleuvent il faut à chaque instant donc doser son effort se surpasser pendant quelques instants et surtout pleinement profiter des moments de répit cette lutte est épuisante elle dure du matin au soir entrecoupée par une demi-heure à midi pour manger une soupe infecte et flotteuse ou flotte quelques plans indescriptibles qu'on ne trouve dans aucun manuel de cuisine on n'a pas le temps de penser la mort peut être au rendez-vous de chaque instant tout est défendu au camp seul compte le rendement les capots les forts arbêtres allemands les forts arbêtres qui sont des nôtres mais aussi les maestres allemands les SS tous ont sur nous tous les droits nous ne sommes que des numéros matricules sans existence individuelle nous sommes tolérés vivants sur la corde raide tant que esclaves utiles nous sommes capables de faire un travail utile pour la Farbeniguet et le Reich allemand la Farbeniguet paye d'ailleurs pour nous un salaire à l'administration SS du camp mais ne tolère pas plus de 10% de malades si ce chiffre est dépassé il y a sélection et comme il arrive des juifs de l'Europe entière jusqu'en été 1944 il n'y a aucun problème de main d'oeuvre ces chiffres sont tirés de 10% d'un article du professeur Weitz et d'une courbe que je pourrai vous montrer tout à l'heure après quelques semaines je réussis enfin à rentrer au commando 98 celui des chimistes il ne faut pas croire que c'était un coin de paradis mais tout de même nous étions astreints à des travaux durs mais souvent à couvert dans des bâtiments et surtout moi-même j'ai eu une veine exceptionnelle un matin le capot émile un criminel allemand de la pire espèce brute bornée peu intelligente sûre de sa supériorité raciale même condamné à mort gracié il ne risquait rien en tant que Reichsdeutsche donc ce capot demande si quelqu'un savait laver et repasser j'avais la chance primo d'être à côté de lui et ensuite de comprendre l'allemand je lui réponds que j'en suis capable il me prend à l'essai me voilà donc chargé de laver avec une poudre à laver qui n'était pas de première qualité sa veste et son pantalon et surtout de le repasser je ne vous décrirai pas le premier pli que j'ai réussi à imprimer à son pantalon s'il avait dû l'essayer il se serait des mille genoux mais à force je suis devenu un homme de peine très acceptable et accepté petit à petit j'étais chargé de nettoyer de balayer le petit réduit que le commando avait dans la cave du bâtiment 940 de repriser de chercher la soupe des 50 à 60 membres du commando de faire la comptabilité quotidienne des heures de travail chose que le capot se sentait incapable de réussir ainsi ma situation a duré jusqu'à l'automne outre l'avantage d'avoir un peu plus de soupe de recevoir habits et chaussures un peu meilleurs j'ai surtout été obligé de travailler moins dur sauf les jours où il fallait vraiment mettre la main à la part je me souviens du jour de Kippour 1944 où nous avons dû décharger du matin au soir des wagons de briques incidemment nous connaissions les dates des fêtes j'ai vu du matzo à Pessah le soir de Rosh Hashanah nous allions dans les blocs nous souhaitait Shonatav il y avait même des tfilas nous avons également très vite appris le débarquement allié en Normandie pour nous cela représentait à la fois une joie et un espoir pour tous ceux que nous avions laissés en France et par ailleurs la certitude de la fin du Reich allemand et notre fin à nous les SS les capots les maestres allemands étaient de plus en plus nerveux et ne cessaient de nous annoncer que nous partirions en fumée au plus vite nous n'en doutions pas et pourtant notre courage n'a pas cédé d'un pouce durant l'été il y eut deux bombardements très violents une bombe de 250 kilos est tombée sur le bâtiment où nous travaillions elle s'est arrêtée à l'étage sans exploser nous avons dû déblayer de longues semaines dans l'été torride de la plaine polonaise entre temps la famille s'était dispersée le premier le plus costaud mon frère Pierrot a été désigné pour un transport à Javischlović une terrible mine dans les contreforts des Carpathes où on travaillait 12 heures de jour ou de nuit une semaine sur deux j'ai su qu'il vivait encore début janvier 45 très affaibli mon oncle prospère est parti ensuite comme jardinier dans un autre camp malheureusement il n'a pas pu le demeurer longtemps j'ignore tout de ce qu'il est devenu enfin René après avoir dû quitter son travail de jardinier au début de l'automne a pu rentrer grâce à des complicités dont je ne me rappelle plus dans mon commando de chimie et nous sommes restés côte à côte jusqu'à sa mort à Buchenwald dont je vous parlais tout à l'heure je voudrais vous parler de quelques curiosités du camp il y avait un bordel à l'usage des Reisdeutsch inutile de nous défendre d'y aller le samedi en fin de journée ou le dimanche après-midi où on ne travaillait pas il y avait des matchs de football par exemple les polonais contre les juifs et les allemands tous déportés évidemment d'ailleurs les sportifs étaient bien vus des SS j'ai connu Nakash champion de France de natation à Toulousain qui est devenu cuisinier poste très congoitier de même de même des boxeurs les artisans aussi étaient très recherchés les tailleurs les cordonniers les électriciens enfin les musiciens avaient tous des places de choix dans la hiérarchie du camp outre l'orchestre du camp qui tous les matins après l'interminable appel où l'on attendait pendant des heures quelquefois au garde-à-vous si le compte n'était pas juste donc l'orchestre jouait des airs de marche celui dont je me rappelle particulièrement est Rosamunde que la plupart d'entre vous doivent connaître et les commandos défilèrent en commençant par le numéro 1 par rang de 5 Mutséap c'est-à-dire le béret à la main le regard fixé sur les SS qui au moindre geste de relâchement frappait à coups de gourdin ou de pied on avait intérêt à ne pas se trouver sur le pourtour du commando il y avait aussi un orchestre de musique de chambre qui jouait exclusivement pour les SS en privé mon dernier capot un juif hollandais Joseph Lessing était violoncelliste il faut dire que j'étais plus tranquille avec le capot criminel qu'avec le capot juif le premier ne prenait aucun égard le deuxième ne prenait aucun égard par rapport aux SS tandis que le capot juif devait constamment se dédouaner devant eux encore une de ses contradictions de ce monde à part qu'était le camp de concentration nous travaillons dans un immense chantier qui n'a jamais produit de caoutchouc synthétique c'était une véritable tour de Babel avec des travailleurs de l'Europe entière des STO j'y ai d'ailleurs rencontré un jeune homme de Villeneuve-sur-Lotte qui une fois a eu de très grands risques pour moi et surtout pour lui m'a fait cadeau de 50 litres de soupe épaisse et par ailleurs a réussi à donner de nouvelles à Doss une seule fois juste avant la libération du Sud-Ouest outre les STO il y avait des prisonniers de guerre anglais environ 5000 des ouvriers polonais au total près de 40 000 travailleurs qui essayaient et réussissaient à saboter les installations délicates je vais vous raconter un épisode un peu curieux j'étais chargé de nourrir les lapins d'un maestro allemand et devais donc chercher de l'herbe pour eux à proximité du bâtiment de travail un jour je me trouve nésanée avec une jeune italienne Maria Primo mon camarade italien m'a appris que c'était une jeune prostituée envoyée au travail obligatoire elle regarde à côté de moi les lapins que je nourrissais quand arrive un SS je suis incapable de vous décrire ma réaction Mutséap je décline mon numéro d'Eftling puisque c'était notre seule identité au garde à vous j'entends à peine les menaces précises du SS de m'envoyer à Birkenau tous camines comme il dit je sais que ma dernière heure est arrivée quand j'entends un éclat de rire énorme en même temps que je reçois un coup de pied monumental qui me jette par terre le meilleur coup de pied que j'ai jamais eu pendant que j'entends le SS s'éloigner en s'étranglant de rire à l'idée de la frayeur qu'il m'avait faite à quoi tient la vie peut-être que quelques instants plus tôt ou plus tard il n'aurait pas eu envie de rigoler je pourrais encore vous parler de l'organisation c'est le terme qu'on utilisait pour voler pour le compte du lac ou même des SS soit des savonnettes ou des briques ou du fil de fer ou d'autres objets pour il y avait une bourse d'échange un pain par exemple valait trois soupes divers objets des cuillères des couteaux en principe des fendus des dents en or tout cela pouvait s'échanger je vous expliquerai tout à l'heure si ça vous intéressera vous pourrez poser des questions comment nous devions-nous procurer ces objets le commando recevait des primes tous les 15 jours en marques papiers qui permettaient d'acheter des cigarettes russes qui s'appelaient marhorka ou du papier hygiénique ou même des brosses à dents ou quelques objets assez peu utilitaires notre commando touchait ainsi trois à dix marques dont le capot et le fort arbiter eddie qui était un voleur et un acrobate un type extraordinaire qui avait pas mal de sympathique pour moi et qui était assez gentil quand on savait le prendre cet argent leur permettait donc en particulier d'aller voir les putains le samedi ou le dimanche il y avait des choses beaucoup moins réjouissantes j'ai assisté ainsi à des séances de pendaison auxquelles devaient assister tous les heftlings le soir au retour du travail sur la place d'appel le cérémonial en était très strict lecture de jugement faute grave évasion très rarement puis un heftling faisait office de bourreau et tous les commandos devaient défiler à quelques centimètres du pendu j'ai assisté ainsi à trois ou quatre séances de pendaison il y avait aussi des séances publiques de coups de gourdin 25 au minimum quelquefois 50 ou plus assénés par d'autres déportés qui s'ils ne frappaient pas assez fort devenaient eux-mêmes victimes de la même de la même opération exemple parmi tant d'autres du cruel raffinement des essais qui faisait exécuter les tâches les plus ignobles par les propres frères en captivité des plus malheureux je ne tiens pas à vous raconter d'autres histoires qui n'ajouteraient rien à l'horreur car rien n'était pire que les souffrances morales que nous subissions recevoir des coups était moins grave que de se savoir sous-homme presque bête un numéro sans importance un mort vivant sursis un esclave sans espoir de libération vivant dans un monde où la vie humaine n'avait aucune valeur parce que l'esclave défaillant était immédiatement remplacé par un autre esclave et encore Monowitz parce que c'était un camp de travail donné une petite chance de survie de plus que les camps d'extermination c'est pour cela aussi je crois que je me trouve devant vous ce soir il me faut pourtant vous raconter un des moments les plus éprouvants de ma vie au caset la sélection en octobre 44 un matin après le train train habituel réveil habillage rapide lit au carré café et pain nous apprêtons à partir au travail quand on nous apprend qu'il y a un lager sper c'est à dire personne ne sort du camp après six mois de bouna nous savons ce que cela signifie c'est aujourd'hui le jour de Kippour celui où se décide notre sort mais ici point d'appel ni de prière ni de repentir le Dieu est cesse et seul maître sa justice est souveraine il n'en compte à personne sa justice est sommaire et rapide bloc après bloc il choisit il désigne le voilà installé avec son scribe devant notre bloc seul et tout puissant nous sommes nus habillés nos seuls sabots misérables amégris les crânes rasés la peau sur les os les ventres ballonnés par l'hydropisie les jambes gonflées les musulmans et nous devons passer en courant devant le maître en appelant notre numéro bombant le torse faisant désespérément des efforts pour paraître fort capable encore de travailler pour nos maîtres sachant que notre sort sera scellé en quelques secondes selon que le SS vous indiquera la colonne de gauche ou de droite celle de la mort sous 48 heures par gazage et crémation ou celle de la mort lente de la lutte à continuer malgré tout au nom de l'espoir infime qui subsiste toujours dans l'homme pouvez-vous imaginer ce qu'on peut être ces quelques secondes pour chacun de nous je passe sur l'arrivée de l'hiver les effectifs de plus en plus réduits il n'y a plus de transport le grand rail se rétrécit de tous les côtés nous sentons chez nos gardiens l'inquiétude devant l'avance russe mais aussi la méchanceté croissante la nervosité les risques augmentent le moment de vérité approche que se passera-t-il pour les rares survivants le jour J de la défaite nous n'osons pas y penser et puis un jour mi-janvier nous entendons le bruit des canons russes notre inquiétude augmente serons-nous fusillés sur place parce qu'entre temps les crématoires ont disparu le 18 janvier tous les camps de Haute-Sylésie doivent plier bagages sauf les malades nous apprendrons plus tard qu'une partie d'entre eux a été sauvée et rapatriée par les russes tel mon ami Primo Levi Je vais vous lire également quelques lignes qui datent de février 47 où j'ai raconté à mon ami ce qui s'était passé à cette occasion le jeu d'histoire 18 nous sommes donc partis direction inconnue nous avons marché sans interruption même pas une minute jusqu'à 6 heures du matin nous formions un petit groupe mon oncle René Robert Bassiste l'omnite qui pouvait à peine marcher Joulti Kossman Ernest Lévy et moi Ernest Lévy étant l'oncle de Robert comme vous savez 42 km dans la nuit jusqu'à Nicolaï dans la neige les derniers kilomètres étaient terribles nous avons campé dans une tuilerie de 6h à 10h30 du matin puis nous nous sommes remis en route pour arriver vers 9h du soir à Glavit en tout 67 km devant depuis la veille on nous a parqué à 3 à 4 000 dans un camp prévu pour 5 à 600 les résultats ont été affreux le lendemain on a trouvé devant les portes des blocs des cadavres gelés de ceux qui n'avaient pu rentrer le dimanche après-midi après un nouveau tri devant les SS après lequel Kossman n'a pas été revu on nous a embarqué après 4 heures d'attente dans la neige dans un train 110 par wagon avec un quart de pain et une tranche de saucisson en wagon de charbon découvert nous sommes un peu groupés Joulti, Lévy Lomnitz, Bassiste, René et moi non loin de nous dans le même wagon Paul Steinberg le voyage a duré 5 jours et 5 nuits nous avons eu 12 cadavres dans notre wagon les premiers ont été rassemblés dans un wagon spécial ainsi Joulti a été obligé de transporter Goldbaum encore agonisant dans le wagon des morts les derniers sont restés dans le wagon nous les avons entassés près de la portière et personnellement j'ai dormi sur eux les deux derniers jours la plupart d'entre nous étaient au trois quarts fous la nuit était épouvantable on se marchait les uns sur les autres les uns nerveux et excités ne pouvaient plus rester agenouillés les autres complètement anéantis se laissaient tomber d'une masse nous avons été ravitaillés une fois une deuxième fois une demi-douzaine d'entre nous se sont jetés sur le pain qu'on nous lançait et ont pu garder pour eux pour trouver une petite place dans ce wagon de charbon où nous gelions sans aucune protection contre le foie que notre masse et la chaleur humaine nous nous levions tous en groupe et un signal donné on s'accroupissait sur les talons impossible à la centaine même à maigris de trouver une place assise malheur à celui qui ne trouvait pas sa petite place personne ne voulait plus céder le moindre centimètre de son espace vital si réduit je me rappelle un malheureux qui a été ainsi lancé pendant de longues minutes au dessus de nos têtes de coin en coin du wagon comme un ballon de football je n'en suis pas fier croyez-moi mais cela aussi c'était le camp la lutte pour la vie pouvait devenir féroce vous ne pouvez pas juger avec les critères d'un homme libre enfin le vendredi soir 26 nous arrivons à Buchenwald grelottant n'ayant cessé de manger la neige et part sur les vêtements des voisins en loques barbouillés de sang égratignés et blessés on nous mène à la désinfection hélas au lieu de recevoir la bonne douche on nous fait attendre la neige trempée jusqu'aux eaux nous nous couchons les uns sur les autres pour nous réchauffer enfin on nous fourre dans un grand bloc à plus de mille il a encore fallu passer la nuit par terre ce n'est que le lendemain qu'on nous a désinfectés et habillés en fait nous avons touché une chemisette une veste et un pantalon le 27 janvier tous les soirs deux heures d'appel sans caleçon sans pull sans bas sans manteau pendant trois semaines nous avons mené cette vie pour vous donner une idée ce camp de Buchenwald était situé à peu près comme le Schneeberg le haut du Schneeberg à plus de mille mètres nous étions dans un état de faiblesse incroyable mon oncle René parlait à peine tu ne l'aurais pas reconnu il est mort le 31 janvier d'épuisement ce jour là mon moral est tombé à zéro je me suis seulement rendu compte de la situation et j'ai eu des doutes sur les chances de survie de tous les autres membres de ma famille les événements ont malheureusement confirmé mes craintes après la mort de René les morts étaient transportés en brouettes chaque matin il y avait un véritable amas de cadavres nu et gelé devant chaque bloc c'est le lendemain que j'ai fait la connaissance de Kiki qui vient prendre la place de mon oncle René et qui sera pour moi comme un frère ce sera grâce à lui que je passerai les trois derniers mois sans son aide jamais je n'aurais pu tenir le coup après la terrible scousse qu'avait représenté la mort de mon oncle le 15 février départ pour Weimar qui se trouvait à quelques kilomètres du camp au nombre de 1500 où nous restons une journée sur des voies de garage bombardement dont on se fichait pire du monde les jeunes soldats qui nous gardaient jouaient au skate le lendemain après un voyage de quelques heures nous arrivons à la gare d'Ordrouf près de Gotha vers où nous nous dirigeons à pied nous passons sur une petite route de montagne par une journée printanière et ensoleillée nous voyons des heftlings comme nous faire de menus travaux dans des villas de SS terrible journée pour moi après onze mois de captivité de revoir si près la nature si belle d'entendre les premiers oiseaux chanter j'en suis malade après une nuit dans le camp d'Ordrouf nous partons en camion pour le Tseltlagr camp en pleine montagne dans le Harskbirk où nous devons creuser des galeries pour les fabrications de fusées travail très dur au milieu de la poussière et du bruit infernal des charges explosives à l'intérieur sous la pluie et dans le froid préparé du béton à pousser des wagonnets à l'extérieur nous faisons un trajet de trois quarts d'heure matin et soir à passant par un village où habitent des gens normaux pendant le trajet Kiki et moi parlons méthodiquement de nourriture créons une sorte d'encyclopédie les hors d'oeuvre d'abord à base de légumes puis de viande puis de poisson les entrées etc. en les énumérant les uns après les autres et en continuant chaque jour au point où nous les avions laissés laveillés en réalité la seule chose dont nous avions vraiment envie et c'était un morceau de pain de baguettes et non pas ces plats compliqués que nous efforcions de créer nous couchons dans des sacs en papier nous n'avons pas de couverture on tirait ces sacs par-dessus nos têtes on ne pouvait pratiquement pas se laver les poux prenaient possession de nous nos forces déclinaient tous les jours nous étions moins nombreux deux souvenirs sur l'âge de cette époque un matin partant au travail un mort avait été laissé à l'entrée de la tente tout habillé Kiki très débrouillard s'approche et lui enlève les chaussures en très bon état il s'apprête à lui enlever les chaussettes je ne peux le supporter et le supplie d'y renoncer après discussion Kiki cède c'est peut-être une réaction ridicule et néfaste une paire de chaussettes pouvait sauver une vie mais je ne l'ai jamais regretté mon deuxième souvenir reste pour moi le moment le plus émouvant de ma déportation le 27 mars date à l'anniversaire à la fois de Jacqueline la fiancée de Kiki qui devait devenir sa femme et du jour de départ de Drancy pour moi nous sommes très émus tous les deux Kiki coupe une tranche infime du petit bout de pain quotidien et me l'offre quant à moi je lui offre une cuillerée de confiture qu'exceptionnellement nous avions touchée ce 27 mars jamais aucun cadeau offert par les personnes qui me sont les plus chères n'a éclipsé et ne pourra éclipser ce présent qui était plus qu'un frère pour moi cette matinée efface les moments les plus atroces de ma déportation elle prouve que même dans les situations les plus horribles l'homme peut garder sa dignité et rester un frère pour l'homme je suis reporté sur Jacqueline toute l'amitié toute la fraternité toute la chaude tendresse qui nous unissait Kiki et moi et que ça a disparu son prématuré il y a 17 ans déjà n'a rendu que plus présente début avril nouveau bruit de canonnade ce sont les américains on nous fait plier bagages et nous marchons deux jours à la limite de nos possibilités sur des routes de montagne trop faibles pour nous évader nous passons une nuit glacée à la belle étoile mangeant du pissenlit au petit matin nous repartons les coups de feu claquent les retardataires sont achevés d'une balle dans la nuque je souffre d'une dysenterie épouvantable et ne peux me retirer sans risquer la mort Kiki Kiki me donne un caleçon qu'il avait en réserve pour s'amuser les SS tire indifféremment les lapins ou les hommes ces SS ont 16 ans ou plus nous finissons par arriver à Burkhenwald où nous retrouvons le petit temps j'ai les pieds purulents mes chaussures de bois n'ont pas résisté à la marche des clous dépassés et malgré les linges ma plante de pied ressemble à une passoire je me fais soigner mais je sais que je ne résisterai pas à une nouvelle évacuation à notre arrivée à Burkhenwald on a rassemblé tous les juifs dans une baraque spéciale gardée par les SS 2000 dans notre baraque qui était une menuiserie sans possibilité de se coucher nous y sommes restés trois jours j'oubliais de dire que depuis hors de rouvre des milliers de poux avaient pris possession de mon corps de mes cheveux de ma veste de mes pantalons une après-midi tout le monde doit sortir ce doit être notre troisième évacuation mon camarade Kiki et moi avons essayé de nous cacher les matraques nous font sortir on sortait un par un directement sur la route nous avons essayé de reculer parce que les américains étaient très près j'ai interpellé un lager schutz français en le suppliant de nous aider effectivement comme le nombre des sortants était atteint environ 10 000 par jour les SS repoussèrent le nombre de sortants les restants dans le bloc de menuiserie ils partirent le lendemain on ne sut jamais ce qu'il en a dit quant à mon camarade et moi nous pûmes rentrer dans le grand camp avec un petit groupe nous étions provisoirement sauvés alors les allemands commencèrent l'évacuation du grand camp au même rythme plus de la moitié du camp était déjà vide chaque matin je craignais d'être parmi les partants enfin le mercredi 11 avril à une heure on entend des mitrailleuses on ne pouvait plus douter les américains étaient à 2 km du camp les allemands avaient fait un dernier essai de brûler le camp en lance-flammes mais les chars américains arrivaient avant eux à 4 heures de l'après-midi nous pouvions hisser les drapeaux blancs nous étions libres j'ai sans doute éprouvé les mêmes sentiments que moi je croyais rêver en entendant la première marseillaise chanter à plein poumon d'un bloc à l'autre puis l'international puis les hymnes belges polonais tchèques etc nous étions libres mais à quel prix épuisés décharnés et surtout sans courage inquiets sur le sort de ceux qui étaient restés en France le terrible secret de la mort de René pesait sur mon coeur enfin le sort de toute ma famille déportée 3 semaines après j'étais de retour en France dans le midi où je retrouvais ma grand-mère et deux tantes avec leurs petits garçons mon grand-père et le deuxième de mes oncles étaient morts trois mois auparavant tous les autres n'avaient pas donné de leurs nouvelles enfin un mois plus tard maman est rentré après avoir connu Birkenau Auschwitz Ravensbrück Malkov et une évacuation de 250 km à pied c'est un vrai miracle qu'elle ait pu s'en sortir voilà le triste bilan de cette déportation mon père mon jeune frère mes trois oncles maternels deux oncles paternels ne sont pas revenus je reste le seul homme de ma famille j'ai heureusement très vite réagi physiquement et surtout moralement puisque j'ai à présent beaucoup de charges dès juillet je suis revenu en Alsace je voudrais conclure je me suis souvent demandé pourquoi j'ai réussi à survivre aux conditions épouvantables de la vie au camp il fallait d'abord une bonne santé et la jeunesse résister aux obsessions de la faim et de la soif avoir le maximum de contact avec des camarades donner et recevoir de l'amitié garder une grande ouverture d'esprit vivre le quotidien sans relâchement refuser le passé et l'avenir et surtout rester humain ne pas devenir bête ou brute comme le souhaitaient nos bureaux mais tout cela restait insuffisant chacun des survivants a eu des dizaines de coups de pouce du destin pour ceux qui ne croient pas de Dieu pour ceux qui ont la foi mais Dieu était-il présent à Auschwitz Monsieur Samuel c'est avec la plus profonde émotion que nous avons écouté votre exposé votre description bouleversante est combien grave c'est ensemble pour ceux qui ont la foi de l'amour une deuxième ? c'est quoi ?